Hello, hello ! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous êtes bien installés et prêts à passer ces quelques jours en ma compagnie. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je suis en télétravail, donc je travaille depuis la maison. Donc là, je suis en plein dans ma pause déjeuner. Donc là, il me reste encore quelques minutes. Assez de temps pour vous montrer les quelques réceptions que j'ai eues hier et aujourd'hui. Pas beaucoup, il y en a deux. C'est quand même déjà ça, mais il y en a deux. Et vous parler de ma nouvelle lecture. Donc, je propose qu'on commence par les réceptions. Non, ce n'est pas pour toi. Encore une fois, la chaîne est juste devant moi. Vous ne la voyez pas, mais elle est juste ici. Je crois qu'elle pense que je la filme en même temps, mais parce que dès que je sors tout le matériel pour tenir le téléphone, etc., elle vient et s'installe là. Donc, je pense que peut-être elle croit qu'elle est filmée également, mais on ne va pas lui dire que ce n'est pas le cas. Première réception, ça nous vient de Albert Michel. Donc, c'est le chant d'Aïgha Nouch de Yann Manouk, celui-ci. C'est un roman qui fait environ 380 pages, mais j'ai l'impression qu'il fait beaucoup moins. Alors, peut-être parce que les pages sont plus grandes. Je ne sais pas, ça ne m'a pas l'air d'être la même forme. Vous voyez, les pages ont l'air d'être un peu plus grandes. Je ne sais pas, mais il ne m'a pas l'air d'être très longues, mais il fait quand même 380 pages. Ok. Je vous lis la quatrième. J'ai ce truc qui m'agace. Il n'y a pas remarqué. Je vous lis la... Je vous lis donc la quatrième. On y va. On leur avait promis une terre qu'ils ne quitteraient plus, et c'est un nouvel exil qu'ils sont contraints. Ils en rêvaient, reconstruire leur pays et leur histoire, comme des milliers d'Arméniens à Gop répondant à l'appel de Staline du Parti. communiste français et des principales organisations arméniennes de France, quitte sa famille et embarque en 1947 à bord de Rossia, dans le port de Marseille. Mais au bout du voyage, c'est l'enfer soviétique qu'ils découvrent. Sur les... Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais... Attendez, pause. Je... Attendez, je vais vous montrer ce qu'elle a fait. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je vous ai déjà parlé de... À quel point elle aime être installée sur des coussins. Voilà. Donc, dès que je mets mes coussins... Vous ne voyez pas là, mais je vais vous montrer. Vous voyez mes coussins qui sont sur le canapé. Je les mets bien droits. Vous voyez, il y a un ordre et tout. Bref, il y a tout un truc là, que je mets en place. Et bien, tout le temps, elle vient, elle les baisse et elle s'installe dessus. Mais là, elle a fait encore pire. C'est-à-dire que les coussins ne suffisant pas. Et là, vous voyez ça là. Attendez, je vais vous montrer bien. Je vais vous montrer un peu mieux. Et ça là, c'est les coussins du canapé quoi. Et bien non, elle l'a baissée pour s'allonger dessus. Je crois que c'est plus moelleux, je ne sais pas. On va revenir à la quatrième de couverture. Je m'en occuperai après. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas bien grave. Je recommence, si vous voulez bien. Ils en rêvaient, reconstruire leur pays et leur histoire. Comme des milliers d'Arméniens, Agop répondant à l'appel de Staline, du Parti communiste français et des principales organisations arméniennes de France, quitte sa famille et embarque en 1947 à bord du Rossia dans le port de Marseille. Mais au bout du voyage, c'est l'enfer soviétique qu'il découvre. Sur les bords du lac Baïkal, Aïganouche, une poétesse aveugle séparée de sa sœur lors du génocide de 1915, aujourd'hui traquée par la police politique, affronte elle aussi les tourments de l'histoire. Des camps de travail dérevants, 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 je ne sais pas comment on le prononce, au goulag de l'Akout, les routes se croiseront plus d'une fois. Au fil d'une odyssée où la peur rencontre l'espoir, le courage et l'entraide. Agop et Aïganouche parviendront-ils à vaincre, une fois de plus, les ennemis de la liberté pour s'enfuir et retrouver ceux qu'ils aiment ? Après le succès de L'oiseau bleu d'Air The Room, lauréat des trophées littéraires des Nouvelles d'Arménienne magazine, Yann Manouche signe une nouvelle fresque familiale bouleversante et une saga historique tumultueuse, hymne à la résistance et à la mémoire d'un peuple. Ce roman me faisait très envie quand j'ai lu le résumé. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Il sort ou là très prochainement ou en octobre. Mais comme on n'a pas le papier, je ne sais pas vous dire. J'essaierai de vous mettre l'info en description. Et donc ensuite, deuxième colis, il me faut des ciseaux que bien sûr, je n'ai pas pris. Attendez, je vais essayer de le faire sans. Non, ça marche pas. Je reviens. Je suis de retour. Je crois savoir ce que c'est. C'est bien ce que je pensais. C'est le premier tome de Les Héritières de Lovenoff. Lovenoff. Qui s'appelle Le choix d'Agnéta. En fait, la semaine dernière, dans le dernier vlog, je crois que c'était le dernier. Je crois que c'est dans le dernier vlog. Je vous ai présenté. Il est toujours là. Ce roman que j'ai reçu des éditions Charleston, qui était Le secret de Mathilda. Mais en fait, c'est le deuxième tome. Et je ne savais pas que c'était une saga. Donc, j'ai demandé le premier tome, histoire d'avoir le début quand même de l'histoire. Et donc là, j'ai reçu le premier tome de la saga. Le choix d'Agnéta. Par contre, ils sont... Waouh, waouh, waouh. 70 chapitres. Ah oui, quand même. 700 pages. Après, je pense que les pages sont assez épaises. Donc, ça justifie un petit peu le volume. Mais quand même, ça fait un peu plus de 700 pages. Voilà, juste le premier tome. Et le deuxième, il m'a l'air un peu moins... 650 et quelques pages. Ça fait quand même un certain nombre de pages de lecture. Voilà. Donc ça, c'est pour les réceptions du moment. Donc, les héritiers de Lowenhoff, je pense que je vais les commencer. Et je vais lire en... Enfin, je vais voir. Alors, si je suis très prise par l'histoire, sûrement, je le lirai d'une traite. Sinon, je le lirai un chapitre ou deux, trois, quatre, par-ci. Et après, un petit peu en parallèle d'une autre lecture, je veux dire. Je me suis fait un petit thé à quelque chose que je ne saurais pas vous dire parce qu'on me l'a offert. Mais en tout cas, il est très, très bon. Donc là, je pense qu'il ne devrait plus être très chaud. Je me dépêche parce qu'il faut que je retourne travailler. Je voulais vous parler de ma lecture en cours. J'ai commencé Before the Crown de Flora Harding. Donc, vous me direz, en fait, on ne parle que de la famille royale britannique en ce moment, de par les raisons que l'on sait tous. Et je me plonge en plus dans le roman de l'histoire de la reine Elisabeth II avant qu'elle ne soit couronnée. Oui, 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 c'est vrai. Mais parce que ce roman, je voulais le lire depuis déjà bien longtemps. Et donc, je l'ai quand même commencé. Donc là, j'en suis à la page 50. J'ai lu quelques chapitres. Ça se lit très, très vite. Vraiment, ça se lit très, très, très vite. Pour le moment, pas trop de surprises parce que je connais un petit peu cette histoire aussi. Enfin, l'histoire de la rencontre entre Elisabeth et Arthur. Et Philippe. Je ne sais pas pourquoi je l'avais appelé Arthur. Mais c'est bizarre, ça. Bah non, je ne sais pas. De leur rencontre, je la connaissais un petit peu. Donc, pour le moment, pas de grande, grande surprise. Mais c'est un roman qui est agréable à lire pour le moment. Avec une plume qui est agréable. Pas de grande surprise quant à l'histoire. Et donc, j'attends de lire la suite. Donc ça, je pense que c'est ce qui va m'accompagner aujourd'hui et demain, potentiellement. Tout à l'heure, on a un rendez-vous médical. Donc, je vais l'emmener. Peut-être que j'aurai le temps de lire quelques pages si on a de l'attente. Et puis, voilà. Et puis, plus tard dans la semaine, je ne sais pas encore ce que je vais lire. Je n'ai pas repris les calendriers. Vous savez, je me faisais un planning de lecture. Je n'ai pas encore repris. J'allais arrêter ce principe-là pendant l'été, les quelques semaines où mon organisation était un peu compliquée. Mais là, comme je reprends un rythme un peu plus calme et normal, je vais reprendre les plannings, mais seulement à partir du mois d'octobre. Je veux dire, septembre, il reste une semaine. Tant pis, septembre, on va le faire en freestyle. Et puis, on recommencera un truc un peu plus cadré en octobre. Voilà, on va faire comme ça. Donc, après ça, je ne sais pas. Je vais regarder ce que j'ai. On verra au fur et à mesure ce qui me fera plaisir. Là, pour le moment, je ne sais pas. Il y en a plein qui me font envie. Ça, ce n'est pas le problème. Mais c'est qu'il faut choisir à un moment. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vais vous laisser parce que je commence réellement à être en retard. Et puis, je vous dis à plus tard. Hello, hello tout le monde. Je vous retrouve. On est vendredi aujourd'hui. J'étais un peu perdue dans les jours. Cette semaine a été un peu particulière. Donc, je vous reprends après deux jours, je crois. J'ai été extrêmement occupée. Je n'ai pas eu le temps d'avancer dans ma lecture que j'avais prévue de lire très rapidement. Je n'ai pas eu le temps d'avancer. J'ai eu des choses à faire qui n'étaient pas du tout prévues. Donc, ça a été un petit peu la course, là, depuis deux jours. Aujourd'hui, je suis en télétravail. Donc, je travaille de la maison. Là, je suis en pleine pause déjeuner. Je ne sais pas si vous allez entendre un bruit derrière. C'est le micro-ondes qui est en train de chauffer mon déjeuner. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas énormément lu. J'ai avancé quand même un petit peu. Je suis à la page chant. Je suis toujours en train de lire Before the Crown de Flora Harding. Je suis parue chez Hauteville. Donc, c'est toujours la même histoire. On est en train de découvrir comment l'histoire d'Elisabeth, la reine Elisabeth II, avant qu'elle soit reine, son histoire avec Philippe. Je mélange toujours son nom. J'ai toujours envie de l'appeler autrement. Et donc, du coup, je... Mais c'est Philippe, je crois. Ouais, Philippe. Donc, l'histoire entre Elisabeth et Philippe, comment cette histoire a commencé. Donc là, on est à une époque... Enfin, à l'époque où Elisabeth a 17 ans. Donc, c'était bien avant que son règne ne commence. Et on découvre un petit peu tout ça. Donc, c'est vrai que si vous connaissez l'histoire de... J'ai la chaîne qui est juste devant moi. La pauvre. Est tellement bien installée sur la couverture. Si vous connaissez leur histoire, si vous savez comment leur histoire a commencé, bon, peut-être que je vous demande, je vous dirais de passer votre chemin parce que vraiment, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Moi, je connais un petit peu leur histoire. Bon, c'est vrai qu'on en apprend un petit peu plus dans le sens où je sais qu'on apprend que Philippe, il fait partie de la famille royale de Grèce. Que ses sœurs sont mariées à des nazis. Ce genre de choses. Et donc, ça, c'est des points que j'avais déjà lus dans d'autres romans. Bon, pour le moment, je n'apprends pas grand-chose. Ça se lit bien. C'est assez... Ça se lit bien et ça se lit vite. Voilà. Donc, pour le moment, j'attends. Je vais quand même continuer cette lecture. Je la trouve, moi, plutôt agréable, même si, pour le moment, je n'apprends pas grand-chose. Le roman, c'est en tout et pour tout 350 pages, je crois qu'on avait dit. C'est ça. Un peu plus de 350 pages. Donc, bon. Je vais lire là un petit peu pendant que je suis en train de déjeuner ou après. Et puis, un petit peu ce soir. Et puis, je vous retrouverai plus tard. Au programme aujourd'hui, avant de vous laisser, au programme aujourd'hui. donc, je vais finir de travailler. Je vais finir assez tard. J'ai pas mal de trucs à faire. Bref, je vais finir tard. Ce week-end, ce soir, on va... Ce soir, c'est pizza. Et ce week-end, on a encore une fois plein de trucs de prévus, des repas en famille, des machins, des trucs. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Mais on va voir. Ah non. Et puis, cet après-midi... Je ne sais pas comment organiser mon temps. Je commence à avoir le hockey. Je ne sais pas comment organiser mon temps. Il faut encore que je fasse le montage du vlog pour demain. Bon. Bah, écoutez. Je vais vous laisser là. Et puis, je vais partir déjeuner et faire tout ce que j'ai à faire. Parce que sinon, la journée va passer et je ne vais rien faire. Allez. A tout à l'heure. Né, 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 né. Né, né, né. Ouais ? Ouais ? Hello, hello. Je vous retrouve. On est toujours vendredi. Après-midi, je suis gelée. Donc, si vous voyez mes mains bleues, violettes et tout ça, c'est normal. J'ai remis un pull par-dessus mes vêtements. Parce que vraiment, il fait très, très froid. Et enfin, je viens de regarder le... Vous savez, la météo, là, sur le téléphone. Voilà. Non. Finalement, il voulait aller sur la couverture qui est juste en face de moi. Je viens de regarder la température. Il dit que c'est 20 degrés. Mais il ne fait pas 20 degrés, là. Ce n'est pas possible. Ou alors, il fait 20 degrés dehors et le appartement est gelé. Et moi, j'ai trop froid. Je suis vraiment... J'ai les mains gelées. Donc, je vais me refaire un thé. Encore. Tant pis. Ce n'est pas grave. Parce que j'ai trop froid. Il me faut un truc chaud pour me réchauffer. Donc là, je vais aller faire ça. Et puis ensuite, je vais reprendre ma lecture. Ce soir, c'est moi qui fais le dîner. Il est bientôt 19h. Ouais, je ne sais pas trop comment faire. Sûrement que je... Sûrement. Ouais, je ne sais pas trop comment faire. Bon, déjà, je vais me prendre un truc chaud à boire parce que j'ai trop froid. Et ce soir, le dîner, ça va être quelque chose de très, très simple dont on a très envie. Une pizza. Point. Donc, normalement... Enfin, je vous l'ai déjà dit dans le développe précédent, mais on fait souvent des pizzas à la maison et on les fait. En fait, on achète une pâte à pizza déjà faite. Il faut déconner. Et ensuite, on met les ingrédients dessus. Donc là, ça va être le dîner de ce soir. Donc, ça ne va pas être très, très long à faire. Globalement, c'est de l'assemblage. Mettre au four et on se régale. Donc, ça va être ça ce soir. Donc, je vais attendre que mon chéri rentre pour le faire parce que ça ne prend pas énormément de temps. Et en attendant, je vais aller me faire monter et reprendre ma lecture. Je n'ai absolument pas lu aujourd'hui. Si j'ai lu quelques pages, c'est le maximum. Donc là, j'ai hâte de reprendre parce que j'aimerais bien ce week-end lire autre chose. Demain, j'ai des choses à faire toute la journée. Donc, je pense que je pourrais lire un petit peu l'après-midi. Mais ce n'est pas sûr. On doit aller chez le vétérinaire avec la chienne. Encore. Et après, chez le médecin. Encore. Et après, le soir, on dit chez de la famille. Encore. Voilà. Donc, ça va être le programme de demain. Et puis dimanche, je ne sais pas. Je vous dirai. Voilà. Bon, allez. Je me dépêche. Je vais aller prendre mon thé avant de manger et de rentrer. Histoire d'avoir quelques moments de calme. Et de me réchauffer surtout. À tout à l'heure. Hello, hello. Je vous retrouve. On est samedi. Après-midi, il est à peu près 14h30. On a fait tout ce qu'on avait à faire ce matin. Donc, ça, c'est trop bien. On a été chez les vétérinaires. On a été chez le médecin. Bref, on a fait plein de trucs. Tout ce qu'on voulait faire. On a tout fait ce matin. Donc, ça, c'était bien. Donc, là, on a mon chéri en train de se reposer. Et moi, j'en profite pour avancer dans ma lecture. C'est encore pas mal à lire. Hier soir, au final, je n'ai pas lu du tout. Donc, il me reste encore un petit peu. Mais ça se lit vraiment très, très vite. Donc, là, je vais passer peut-être une petite heure. Une heure et demie environ. À lire. Et avancer dans cette lecture. Je me suis fait un petit thé. Donc, là, comme je vous ai dit. Pour... J'ai cru que j'avais cassé le truc. Pour casser... C'est pas ça que je veux dire. C'est pas du tout ça. Je me suis fait un petit thé pour accompagner ma lecture. C'est plutôt une tisane. Une tisane pecan pie. Donc, je me suis fait ça. Parce qu'il m'en restait. Et en fait, je n'ai plus de thé. Donc, là, tout à l'heure, avant de partir dîner, il faut que je passe ma commande. Ou demain, je vais passer ma commande chez Daman. J'en ai sélectionné trois. Trois, ouais. Je crois que c'est trois. Et je vous montrerai ça. Donc, du coup, quand je vais les recevoir. Et puis, voilà. Donc, là, il faut que je refasse un petit stock de thé. Parce que je n'ai plus grand-chose. Voilà. Je vais vous laisser là. Je vais reprendre ma lecture. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Ah, attendez. J'ai un truc à vous dire encore. Ce matin, pendant qu'on était aux courses, on est vacés dans le rayon librairie. Et je n'ai rien acheté. Parce que mon chéri me dit, t'as quand même beaucoup de livres, là, quand même, qui attendent. Je ne sais pas si c'est très raisonnable. Et comme il n'y avait pas grand-chose qui me faisait vraiment très, 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 très envie. Un peu comme la semaine dernière, quand j'ai acheté la carte postale. Ou la semaine précédente, je ne sais plus. Et bien, du coup, je n'ai rien acheté. Donc, voilà. J'ai fait un petit tour. J'ai regardé un petit peu les nouveautés, ce qui est sorti. Mais je n'ai rien acheté. Je pense qu'il faut souligner quand même le... Qu'il faut quand même le souligner. Bon, cette fois, je vous laisse ici. Je vais avancer dans ma lecture. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure. Ciao. Hello. Je vous retrouve. On est lundi matin. Il est assez tôt. Enfin, assez tôt. Il est 8h, on va dire, à peu près. Aujourd'hui, je suis en télétravail. Donc, je me suis permise de dormir un petit peu plus longtemps. Il va falloir que je commence dans peu de temps. Donc, j'ai à peine le temps de prendre un café que je viens de faire couler, là, à l'instant. Je n'ai pas pu vous prendre hier parce que j'ai pas mal de choses à faire. On voulait aller laver la voiture. Puis après, on avait des repas. Puis après, il y a pas mal de choses qui sont arrivées la semaine dernière qui me demandent beaucoup de temps pour les gérer. donc, voilà, j'ai passé le week-end un petit peu à ça et j'ai pas autant avancé dans ma lecture comme je voulais. Quand je vous dis, dès que je filme, elle veut venir à côté. Voilà, mes cheveux, c'est n'importe quoi. Bref, donc, ça me... Bref, j'ai deux trucs qui sont irrités parce que j'ai quelques projets. Bon, je vous en parlerai bien plus tard parce que pour le moment, c'est pas le moment. Et puis voilà, bref, du coup, le week-end, j'ai pas énormément lu. C'était ça, le message final de ce que je voulais vous raconter. J'ai quand même... Non, 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 non. Mais elle me... Vous voyez ce qu'elle fait avec les coussins que j'arrête pas de vous raconter ? Elle fait la même chose avec les plaids. Donc, j'ai un plaid là devant moi qui est bien plié, bien droit. Et bah bon, elle veut tout le temps l'enrouler pour se coucher dessus. On peut pas avoir un canapé bien rangé ici. C'est pas possible. Bref, ma lecture en cours, qui est bientôt finie d'ailleurs. Il me reste, je crois, 50 pages à lire. 60. 50-60 pages à lire. Ça se lit très vite. J'ai beaucoup lu hier soir, en fait, à vrai dire. Pendant le week-end, j'ai quasiment rien lu. Peut-être une page ou deux ou trois par-ci, par-là. Mais pas beaucoup plus. J'en suis à la fin. J'essaye de le finir ce matin avant de commencer le travail ou à ma pause déjeuner. Et après, je vous donnerai mon avis final. C'est une bonne lecture. Bon, a priori, pour le moment, c'est pas un coup de cœur. Vraiment pas. Mais ça reste une bonne lecture quand même. Donc, voilà. Le temps est pas terrible aujourd'hui. Donc, heureusement que je suis à la maison. Il pleut pas, c'est déjà ça, on dirait. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je vais prendre mon café parce que j'en ai un peu besoin. Je sais pas si vous voyez à ma tête, mais j'en ai un petit peu besoin. J'ai fait un cappuccino. C'est vraiment bon. Et puis, et puis, je vous dis à tout à l'heure. Hello, hello, je vous retrouve. On est toujours lundi. Lundi après-midi. Attendez, je m'installe. On est lundi après-midi. Donc, j'ai une petite pause là devant moi. Je me suis préparée un petit thé. Il fait vraiment très froid. Aujourd'hui, le temps est pas très bon. Il pleut. Il fait humide. C'est pas un temps du tout agréable. Je crois que je commence à tomber malade. Je commence à vraiment mal à la gorge. Donc, j'ai sorti les gros pulls, les chaussettes, pilou, pilou. Bref, j'ai sorti tout la tireille pour survivre à ce froid. Je suis pas prête encore pour le froid. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait quand même du bien d'être à la maison par un temps pareil. Donc là, je vais profiter de mon thé. J'attends qu'il finisse d'infuser là. Et après, je vais me réchauffer avec un bon thé. J'ai terminé ma lecture de la semaine. Donc, c'était Before the Crown de Flora. C'est ça, Flora Harding. Donc, c'est un roman qui est paru aux éditions Haute-Ville. Donc, j'ai bien aimé cette lecture. Pour rappel, on suit l'histoire d'amour entre la reine... À l'époque, elle était pas reine. Entre la princesse Elisabeth et future reine Elisabeth II et le prince Philippe. Donc, on sait qu'ils se sont mariés. Donc, il n'y a pas énormément de surprises. Mais on va suivre toutes l'évolution de leur histoire d'amour. De quand ils ont commencé pas du moment où ils se sont connus, mais au moment où ils ont commencé à se voir plus souvent jusqu'au jour de leur mariage. Donc, on va suivre toute l'évolution. Donc, bien évidemment, c'est une fiction. Tout n'est... On n'est pas sur une biographie. Donc, on n'a pas de... Comment dire ? On ne sait pas ce qui a été inventé, ce qui n'a pas été inventé. Il n'y a pas de... Vous voyez les notes de bas de page en disant tel fait est véridique, celui-ci ne l'est pas. Donc, ça, on ne sait pas. C'est vraiment écrit sous forme de roman, sous forme de fiction. Donc, c'est basé sur un certain nombre d'oeuvres. Pardon. C'est basé sur un certain nombre de livres. Et en fait, en fin de page, dans les remerciements, elle met tout un tas de livres sur lesquels elle s'est basée pour écrire son histoire et nous expliquer donc sa version et sa vision de l'histoire entre Elisabeth et Philippe. Donc, voilà, il ne faut pas se... Bien évidemment, il y a plein de choses qui sont vraies. Il y a plein de choses qui sont... Oui, ça s'est sûrement passé comme ça. Il y a des moments où on ne sait pas trop est-ce que ça s'est passé à ce moment-là lors de ce voyage ou lors d'un autre. Bon, elle l'a écrit de cette façon-là. Moi, je n'ai pas trouvé ça dérangeant. J'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit, que ça se lisait relativement vite. On en apprend un petit peu. Bon, après, est-ce que c'est des faits réels ou est-ce que c'est inventé par l'auteur ? Je ne sais pas. Moi, j'ai appris plein de choses sur notamment Philippe et sa famille. Le fait que sa famille était... Ben, ils étaient... Ils ont été, comment dire... Ils étaient la famille royale de Grèce, mais qu'ils ont été un petit peu chassés de la Grèce et ils s'est retrouvés sans trône. Enfin, on ne peut pas le vivre, plutôt dans sa famille. Voilà, bon, on en apprend un petit peu. Bon, c'est intéressant. Globalement, c'est franchement axé sur l'histoire d'amour entre les deux. On n'est pas du tout sur un roman historique. On n'est pas du tout sur tout cet aspect royauté ou bien aussi bien dans la famille d'Élisabeth que de la famille de Philippe. On n'est pas vraiment là-dessus. Donc, bien évidemment, c'est prédominant dans l'histoire parce que ça reste quand même une princesse et un prince. Mais on n'est pas du tout sur un roman historique. Ça se passe à une époque, à une certaine époque. Donc, oui, historique dans ce sens-là, mais pas historique dans le sens avec des recherches, avec des faits qui sont avérés, avec des références historiques qui sont documentées et autres. On n'est pas du tout là-dessus. On est vraiment sur un roman fiction basé sur l'histoire d'amour entre Élisabeth et Philippe. Est-ce que j'ai aimé ? Oui, j'ai bien aimé. Ça se lit bien. Ça se lit vite. Il y a plein de dialogues. Ce n'est pas très long à lire. Malgré les presque 400 pages, ce n'est pas très, très long à lire. Ça se lit relativement bien. C'est un roman qui est tout doux, qui fait plaisir à lire, qui n'est pas trop prise de tête. Et franchement, moi, ça m'a fait du bien de le lire. Donc, je ne regrette pas du tout de l'avoir découvert. Ce n'est pas un coup de cœur. Ce n'est pas un roman que j'ai adoré. Mais ça reste un bon roman que je pourrais conseiller si quelqu'un me dit qu'il a envie de lire un roman sur l'histoire de la royauté. Enfin, voilà. Je pense que je pourrais le conseiller. Je vous le conseille également si vous avez envie de ce genre de roman. Après, il faut vraiment le prendre à la légère. Ça reste une fiction, une histoire d'amour entre deux personnes. Et c'est un roman qui est pratiquement uniquement basé sur ça et qui n'est axé que sur ça, sur l'histoire d'amour entre ces deux personnes. Voilà. Je sais. Je n'ai pas énormément de choses en plus à vous dire. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais commencer à radoter et à dire tout le temps la même chose. Donc, voilà. Ma lecture de la semaine, c'était une bonne lecture. C'était une lecture légère et qui tombait à pic pour cette semaine où j'ai été extrêmement occupée. D'ailleurs, c'est bien pour ça que le vlog est un peu plus court cette semaine parce que j'ai eu plein de choses à faire, des choses qui n'étaient pas prévues du tout au programme et qui prennent quand même du temps. Donc, voilà. C'est des choses qui arrivent. J'ai hâte de vous parler de deux, trois projets qui arrivent et qui vont me prendre encore plus de temps. Voilà. J'ai un peu hâte de vous en parler mais ça, ça va. On va attendre un petit peu le temps que ça devienne un peu plus concret. En attendant, je vais... Ma pause se termine dans deux minutes. Donc, je vais clôturer ce vlog. Je vais quand même me servir un tout petit peu de thé afin que je puisse avaler quelques gorgées avant de reprendre le travail. J'ai eu plusieurs commentaires me disant que la vaisselle de mon service à thé était très jolie. En effet, ça vient de chez Daman. Donc, je vous laisserai regarder si ça vous intéresse. La théière, je ne l'ai pas retrouvée sur le site. Donc, je ne sais pas si la font encore ou si simplement elle est en rupture de stock et les tasses, je n'ai pas regardé. Je ne saurais pas vous dire. C'est chaud, très chaud mais ça fait du bien. Là, je suis en train de terminer tout l'été que j'ai parce que je n'en ai plus. J'ai repassé une commande donc je vous montrerai quand je la recevrai. En attendant, je vais m'arrêter là et je vais clôturer ce vlog ici. J'espère que vous avez aimé passer ces quelques jours en ma compagnie, que vous avez aimé découvrir ce roman avec moi. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog et pour de nouvelles aventures avec moi. A la semaine prochaine. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada